L'autre élément qui fait beaucoup réagir, c'est la fin annoncée du programme Roulé vert, la subvention pour l'achat ou l'allocation de véhicules électriques. Ça va commencer, ça se termine 31 décembre prochain. En fait, ça va commencer à réduire sur deux ans. Bon, vous avez vu beaucoup, beaucoup de réactions. Amir et Luc, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Mais aujourd'hui, voici ce qu'avait à dire le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, sur cette mesure qui est critiquée par plusieurs. Ça peut avoir comme impact. C'est aussi une incidence sur le prix du modèle. Les constructeurs ont une marge de manoeuvre. On le voit, il y a certains constructeurs qui, au cours des derniers mois, ont procédé à des baisses assez importantes du prix de leur véhicule. Il se pourrait et on ne serait pas surpris qu'avec la fin progressive des subventions, on assiste à une diminution encore plus importante des prix. Bon, alors on verra pour le pronostic du ministre. Mais est-ce que c'était une bonne idée de commencer à réduire les subventions? Amir, t'en penses quoi, toi, qui est un défenseur de l'environnement? Non, ben c'est un très mauvais... c'est une très mauvaise idée de jeter complètement le bébé avec l'eau du bain. Le problème, c'est que si on met en fait ces deux mesures-là, l'absence d'investissement en transport public, de nouvel investissement en transport public, puis la fin de ce programme-là, ça montre juste le désintérêt du gouvernement puis son absence de vision à long terme, c'est une question de, je dirais, de mesures préventives pour faire en sorte que petit à petit, tous les éléments soient là pour qu'on s'oriente dans la bonne direction en matière de transport écologiquement viable. Maintenant, moi, je pense que ce qu'on aurait pu faire, c'est réduire le plafond, c'est-à-dire au lieu que ça soit pour les véhicules jusqu'à 67 000 $, ça pourrait être pour des véhicules en bas de 40 000 $, que sais-je, en bas de 35 000 $, pour que l'incitatif soit pour les véhicules plus économiques, pour ceux qui ont moins accès et une mesure même plus énergique s'il le faut, en faisant en sorte qu'on puisse, par exemple, disons, avoir accès à un plus grand nombre de voitures électriques. Mais pour moi, voitures électriques, ce n'est pas la solution non plus. Vraiment, il aurait fallu au moins que le gouvernement, en coupant ce programme-là, alloue tout le budget aux transports en commun, ce qu'il n'a pas fait. Luc? Évidemment que les transports en commun, je dirais que je n'en reviens pas. Comment ça se fait que notre société n'est pas capable d'évoluer dans cette direction-là? Je veux dire, nous sommes une société relativement parlant riche. On devrait avoir des transports collectifs très modernes, qui sont là pour durer pendant 50 ans puis qu'on les remettra à jour. Ça, le mot que le gouvernement aime beaucoup utiliser quand il dépense, il appelle ça de l'investissement. Bien, quand il dépense, c'est de la dépense, mais quand il investit dans un système de transport collectif, ça, c'est un investissement qui va avoir un effet sur le reste de l'économie. Et puis là, on va arrêter de se poser la question, ne devrait-on subventionner les gens qui achètent des voitures de 50-60 000 $? Il faut trouver un équilibre là. Et dans le cas du transport collectif, écoute, la ligne bleue, je pense qu'ils ont commencé à en parler il y a 30-35 ans, et il n'est toujours pas complété. Puis il y a un bureau, on appelle ça le bureau de projet. Mon Dieu Seigneur, que j'aimerais être quelqu'un qui pourrait espionner. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'en sort pas. La ligne bleue ne se construit pas. On paye pourquoi? Je ne sais pas. Yasmine, dans le transport en commun, justement, à la lumière du portrait budgétaire qui a été esquissé par le ministre Girard. Bon, la ligne bleue, ça, les travaux sont en cours, mais le tramway de Québec, l'histoire du troisième lien, le REM de l'Est, est-ce qu'on a annoncé, au fond, sans le dire, que ces projets-là ne se feront pas à court terme, en tout cas? Et c'est surtout qu'on a fait tellement d'études, tellement d'études depuis tellement d'années, des études qui nous ont dit que c'était la bonne chose, des études qui nous ont dit que ce n'était pas la bonne chose. On a tout pris ça, on a mis le feu à ça. On a envoyé à la Caisse de dépôt et de placement, on lui a sous-traité le développement d'une vision de la mobilité durable, notamment à Québec, entre le tramway et le troisième lien. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît, Caisse de dépôt et de placement? Nous, on a fait des études, mais on n'est pas capable de tirer des conclusions de ça. La vérité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, six ans après, c'est le sixième budget du gouvernement de François Legault, les infrastructures en matière de mobilité durable, il n'y en a pas qui se sont développées. Il n'y en a pas que... On n'en voit pas certains qui prennent leur élan et qui viennent construire le Québec que l'on veut plus vert, un Québec que l'on veut plus mobile. Et ça, qu'on le veuille ou pas, ça mine l'économie. Ça mine l'économie. Ces infrastructures-là sont des vrais investissements à long terme. C'est ce qu'on appelle de la bonne dette. On continue à accumuler de la mauvaise dette, mais de la bonne dette, elle, on passe à côté. C'est presque de la prévention. Rapidement, bien. Je m'explique. En santé, un dollar investi en santé préventive fait économiser, je crois, en moyenne 7 dollars au bout du compte. Bien, je pense qu'en matière de développement de nos villes, de nos sociétés, des transports collectifs, c'est la même chose. Calculer ce qu'on va sauver en termes de regoudronnage de nos surfaces, parce que quand tu réduis les voitures, le nombre de voitures, tu as moins de problèmes de ce côté-là. De tout ce qui sort du Québec en termes de dollars par année pour acheter du pétrole, pour faire rouler nos autos, bien, quand tu vas vers le transport public, tu économises pour les citoyens aussi. Si on fait tous ces calculs-là, c'est vraiment des investissements majeurs au bénéfice de tout le monde. Et puis, on fait des investissements majeurs au bénéfice de tout le monde. Et puis, on fait des investissements majeurs au bénéfice de tout le monde. Et puis, on fait des investissements majeurs au bénéfice de tout le monde.